Découvrez les différents avantages curatifs du jus de chou, recettes incluses. Le jus de chou peut faire des miracles et bouleverser votre santé à différents niveaux. En raison de sa teneur élevée en bêta-carotène, fibres, insolubles, vitamines B1, B6, C, E, K, en iode, magnésome, fer, calcium et en soufre. Le jus de chou peut jouer un rôle primordial en matière de la prévention du cancer, du traitement des ulcères, de l'abaissement du mauvais cholestérol. De même, ce jus est une source naturelle de glutamine, de méthylméthionine, de gefanarte, de glucosoinolates qui protègent également l'estomac et le tube digestif en cicatrisant la muqueuse. Ce dernier a des avantages thérapeutiques et joue dans la prévention du cancer comme je l'ai mentionné plus haut. Un régime alimentaire riche en légumes crucifères peut réduire le risque de cancer du sein. En effet, la consommation de légumes comme le chou peut diminuer le risque de cancer du sein. Il peut réduire le mauvais cholestérol. La combinaison du chou avec des légumes verts comme le brocoli et les fruits aide les personnes à réduire les niveaux de mauvais cholestérol élevés. Le chou agit également dans la perte du poids. Le jus de chou est faible en calories. Ainsi, il peut vous aider à vous débarrasser de l'excès de poids en stimulant vos hormones pour une perte de poids plus rapide. Le chou également agit dans les soins de beauté. Grâce à sa teneur élevée en antioxydants, composé phytochimique et en vitamine C, le jus de chou est l'une des meilleures vitamines pour une peau saine. Coucou mes amours ! Avant de vous donner la différence entre le chou rouge et le chou blanc, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue sur votre canal de santé et de beauté. Ici, on parle de tout ce qui a trait aux remèdes naturels, la santé et la beauté sur tous les plans. Alors abonnez-vous sur cette chaîne pour ceux qui me découvrent à l'instant, pour ceux qui sont tombés sur ma chaîne par hasard. Puis cliquez sur la cloche. Activez bien toutes les notifications pour toujours être au courant de mes nouvelles publications. Et si vous faites déjà partie de cette belle communauté, je vous remercie infiniment. Je vous invite à me faire un petit coucou dans les commentaires pour que je vous remercie encore de manière personnelle. Alors, le chou rouge contient plus de vitamines C que le chou blanc. Le chou rouge contient des anthocyanes, qui est un pigment flavonoïde rouge qui est bon pour les soins de la peau. Ce composé réduit le cancer et stimule le système immunitaire. Le chou rouge contient plus de vitamines K et de glucosinolate, qui est une puissante substance anticancéreuse. Pour faire votre jus de chou fermenté, vous devez utiliser un chou fermenté, car le chou fermenté vous procure un pouvoir probiotique naturel. Le processus de la fermentation du chou décompose les aliments et les rend plus faciles à absorber directement dans la circulation sanguine. Comme ingrédient, prenez 3 tasses de chou rouge biologique râpée, les 3 quarts d'une tasse d'eau filtrée, une cuillère à café de sel de mer, un mélangeur et un bocal en verre avec un couvercle. La préparation est simple, remplis le mélangeur avec le chou haché, le sel et de l'eau. Ensuite, mélangez ces éléments à basse vitesse. Mettez le mélange dans le pot, couvrez-le et laissez le mélange reposer pendant 3 jours à température ambiante. Ensuite, séparez le jus et la pulpe, réfrigérez et buvez une demi-tasse de cette solution diluée avec des parties égales d'eau. Ensuite, comment faire votre jus de chou normal ? C'est simple, faites tremper le chou dans de l'eau tiède avec un peu de vinaigre de cidre. Utilisez de préférence du chou biologique pour limiter l'exposition aux pesticides. Divisez le chou en deux parties, faites extraire du jus à l'aide de votre presse agrume. Vous pouvez y ajouter des carottes et du céleri. Remarquez que les personnes souffrant de troubles thyroïdiennes devraient consulter un médecin avant d'utiliser ce jus. Afin d'utiliser le jus de chou cru comme légume crucifère. Voilà mes amours, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'hésitez pas, dites-moi en commentaire si vous avez choisi de faire le jus de chou simple ou alors le jus de chou fermenté. Pensez à vous abonner pour ceux et celles qui me découvrent à l'instant. Activez toutes les notifications, likez, commentez et partagez à tous vos amis, contacts et famille pour que ceci puisse aider beaucoup de personnes. Vous savez que votre santé me tient à cœur, alors prenez grand soin de vous. Bisous bisous.